Le Seigneur est béni Shalom, shalom, shalom Que notre Dieu vous bénisse abondamment parce qu'il est le roi de gloire Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu parce que notre Dieu est avec nous Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus Nous savons tous qu'aujourd'hui c'est spécial vendredi Spécial vendredi c'est le jour où nous allons passer en prière Pourquoi ? Parce que nous avons confiance à Dieu Pourquoi ? Parce que nous savons que Dieu est avec nous Et Dieu est au contrôle de toutes choses Que le Seigneur soit élevé Shalom, shalom, shalom A nous tous Je sais que beaucoup de gens savent déjà qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale Une journée où nous allons passer beaucoup de temps dans la prière Et nous sommes dans la joie parce que si le Seigneur est pour nous La Bible dit qu'il sera contre nous Et nous qui sommes dans sa présence nous devrions donc nous réjouir Parce que c'est la grâce que l'éternel nous a donné de venir en sa présence afin de rendre gloire Bien-aimés nous sommes tous bénis Parce que le Seigneur dans sa volonté il veut à ce que nous puissions vivre une vie de paix et de quiétude Une vie de longévité, une vie de grâce, une vie de joie, une vie de bonnes choses Mais nous ne pouvons vivre cela que si et seulement si nous marchons conformément à la parole de Dieu Le fait que nous sommes en train de faire une série c'est pour amener beaucoup de gens à comprendre l'importance des enseignements Et les enseignements dont nous sommes en train de parler ce sont les enseignements de la parole de Dieu Les enseignements qui nous poussent finalement à marcher correctement devant l'éternel et à avoir de l'information Selon que la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissances Mais nous ne voulons pas que quelqu'un parmi nous puisse se périr à cause de manque de connaissances Raison pour laquelle chaque soir nous sommes dédiés, chaque soir avec les hommes de Dieu Nous nous disons que nous devrions passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu Enfin de bénir son nom, enfin d'exalter son nom Parce que c'est grâce à lui que nous sommes vivants Encore une fois de plus je dis shalom à toutes les personnes A tous les hommes et toutes les femmes qui sont en contact avec nous Qui sont en train de nous suivre et que le Seigneur vous bénisse abondamment Soyez tous bénis, soyez tous bénis et que la main de l'éternel soit sur vous Et merci d'être fidèle à ce programme de la chambre de prière Comme vous le savez très bien, je m'appelle Edi Kadima, c'est votre frère Edi Kadima, c'est votre frère en Christ C'est lui qui vient au travers de ce programme ici Enfin de nous amener tous dans la prière Mais je n'ai jamais travaillé seul Nous travaillons avec l'homme de Dieu, le pasteur David Bongi Mais il y a plusieurs pasteurs qui viennent souvent nous assister Et nous aider parce que de nous-mêmes on ne peut absolument rien faire Mais nous sommes aussi reconnaissants à l'homme de Dieu, l'apôtre Israël Toto Notre aîné, notre papa qui nous assiste de temps en temps Enfin que nous puissions vraiment marcher correctement selon la parole de Dieu Et nous savons aussi qu'il y a l'homme de Dieu qui est en train de me superviser Qui est en train de me coordonner, qui est en train de nous assister aussi C'est le pasteur Esaïe Ngalamouloumé, mon père spirituel Qui est toujours avec nous sans oublier les hommes de Dieu Il y a le pasteur Charles, il y a le pasteur Toto, il y a l'évangéliste Julien, l'évangéliste Francis Il y a plusieurs personnes qui viennent nous assister Nous sommes reconnaissants et nous disons merci à l'éternel parce qu'il est avec nous J'aimerais donc passer ce moment pour nous demander de pouvoir partager Comme aussi je le fais, afin que nous puissions donner l'occasion à plusieurs J'aurais voulu voir les noms, je vois ici, je vois Maman Odito Shalom, shalom, j'aimerais que nous puissions partager Et je vais saluer quelques personnes juste pendant deux minutes, trois minutes Et nous allons commencer notre programme d'aujourd'hui C'est l'heure que nous avions dit, qu'aujourd'hui c'est le jour des bonnes choses Aujourd'hui c'est le jour où nous allons prier parce que nous voulons passer de moments dans la prière C'est la volonté de Dieu pour nous de prier C'est la volonté de Dieu pour nous d'être dans sa présence C'est la volonté de Dieu pour nous de rester toujours avec lui C'est la volonté de Dieu pour nous que nous puissions être en communion avec lui C'est pourquoi nous rendons gloire à l'éternel Et nous disons merci à Jésus Christ pour toutes les bonnes choses qu'il continue à faire au milieu de nous Donc soyez tous bénis au nom de Jésus et que l'éternel vous fasse du bien Gloire soit rendue à l'éternel Shalom encore une fois de plus, shalom Permettez que je dise shalom à Maman Odi Tota Sombo, shalom Maman Nénette Kadima, shalom et shalom encore Je vois derrière toi il y a tous mes enfants Il y a Adelina Kadima, il y a Antonika Kadima, Marie Kadima, Edgar Kadima Je ne vais pas oublier de dire que Kadima, que Dieu vous bénisse abondamment Je vois Maman Marie Tedi, shalom Maman d'Orkastabita, shalom Je vois la prière du soir, shalom Je vois notre bien Christian Ilanga, depuis la Georgie et l'Europe, shalom Je dis shalom aussi à Maman Deborah Bongi, shalom Shalom aussi à notre bien-aimée Maman Merveille Mamecina, shalom Maman Bernadette, Maman Bénédicte, oh Bénédicte Konko, notre soeur, notre soeur, notre enfant Bénédicte Konko, de Papa Hervé Konko, le berger d'Adès Tennessee Et Maman Wiget Konko, je ne vais pas oublier aussi, redimant Konko, shalom Et je dis aussi shalom à Maman Mifili Pasa, ou à Papa Jansi, shalom Maman Mifili Pasa Maman Valentin Katenga Koko, shalom à vous Shalom aussi, je vois ici, à Maman Marie Tchibola, shalom Maman À Maman Elsie Linzaou, shalom Maman Et aussi à l'apôtre Zacharie, nous disons aussi shalom à Papa Anderson Papa André Massoura, shalom, shalom à toi aussi À Maman, shalom et shalom Pasteur David Bongi qui est au milieu de nous, nous disons aussi shalom Gloire soit rendue à l'éternel Bien-aimé, c'est un réel plaisir, comme je le disais Les dieux que nous servons, c'est un dieux merveilleux Je voudrais déjà te dire que le fait que tu es avec nous Le fait que tu t'es permis D'être là aujourd'hui Le Seigneur a en réserve pour toi quelque chose de merveilleux J'aimerais que tu puisses Toi qui es en train De nous regarder pour la première fois La seule chose que tu peux faire d'abord pour le moment C'est de t'abonner sur cette chaîne d'Eddie Kadima TV sur Youtube Et aussi de nous suivre sur notre page Youtube de la chambre de prière Mais n'oubliez pas aussi de nous envoyer des demandes d'amitié sur Eddy Kadima Et Eddy Kadima sur Facebook Soyez tous bénis Parce que le Seigneur nous a fait du bien Et je suis convaincu Que ce que le Seigneur a toujours fait C'est toujours merveilleux pour nous Est-ce que nous sommes bénis ? Soyez tous bénis Que Dieu vous bénisse abondamment Je vois toutes les personnes qui sont en train d'entrer Si nous pouvons partager au maximum Parce qu'aujourd'hui nous allons passer beaucoup de temps dans la prière Est-ce que nous pouvons partager au maximum s'il vous plaît ? Partageons au maximum J'aimerais assez que nous puissions partager le plus que nous pouvons Alors que nous voulons demander à l'homme de Dieu Le pasteur David Bongi Pour qu'il puisse ouvrir la prière de ce soir pour nous Et qu'il puisse recommander ce temps entre les mains du Seigneur Le numéro 4 c'est Papa David Nous disons donc Shalom à l'homme de Dieu Pasteur David Amen Seigneur nous te disons merci Nous te bénissons de tout ce que tu as fait de nous Si nous sommes enceleurs C'est ta grâce au Seigneur de gloire Nous te disons merci Pour la grâce que tu nous as donné au Jésus Nous nous sommes retrouvés encore une fois depuis ici C'est pour la prière Jésus Soit avec nous Marche avec nous Seigneur de gloire Nous plaidons au Jésus Seigneur de gloire Ta présence enceleur Seigneur La prière de Dieu Tout ce qui va se passer en ce lien Il nous a fait le mot On nous a fait le mot Il nous a fait le mot Il nous a fait le mot Il nous a fait le mot Que nous nous a fait le mot C'est le mot Il nous a fait le mot Amen, 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 que Dieu soit loué, nous voudrions aussi saluer l'homme de Dieu, l'apôtre Toto qui est au milieu de nous, apôtre Toto, shalom, shalom et merci d'être là ce soir avec nous papa. Shalom, shalom de Dieu, comment nous sommes bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la famille, et tous nos frères et sœurs qui sont en train de me suivre, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen, amen, que Dieu soit loué, bien aimé, j'aimerais que nous puissions partager alors que je dis aussi shalom à Mama Gloria Djeffie, Mama Gloria Djeffie, je dis shalom, je dis aussi shalom à Mama Basawa, le Koulashi, depuis Lexington, Kentucky, Mama Merlin, il y a bien au bas shalom, je vois aussi Mama Mifili Passakidi, volume pour Papa David, il faudrait que Papa David puisse parler un peu fort pour qu'on puisse l'écouter, je vois, merci beaucoup, et il y a aussi Mama Pris Kambunga, shalom notre sœur, shalom et shalom encore, et aussi à Mama Débora Bongi, que Dieu soit loué, bien aimé dans le Seigneur, toute cette semaine ici, le Seigneur nous avait mis à cœur pour que nous puissions réellement, nous puissions réellement parler de cette thématique, cette thématique qui est très importante, qui est tout simplement sortir de la malédiction des familles, sortir de la malédiction des familles, c'est quelque chose qui est important, le Seigneur Jésus Christ, lui, il connaissait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de déranger les hommes et les femmes de Dieu, notamment la malédiction, quand il y a malédiction, tu ne peux pas vivre normal, quand il y a malédiction, tu ne peux pas être en paix, quand il y a malédiction, tu es en train de vivre moins que ce que le Seigneur veut, à ce que tu puisses vivre. Écoute, Dieu avait dit à Pierre, alors que Pierre a posé cette question, il a dit, nous sommes en train de te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner maintenant là? Jésus Christ a dit, pour ce siècle-ci, vous allez gagner les centibles, mais dans le siècle qui vient, vous aurez la vie éternelle. Donc, en ce moment où nous sommes en train de vivre en tant que chrétien, on doit vivre la paix, on doit vivre la quiétude, on doit vivre la joie, on doit vivre la grâce, on doit vivre le bonheur, on doit vivre toutes les bonnes choses. Je crois que dans la pensée de Dieu, Dieu ne voulait pas que nous puissions être ici sur la terre pour que nous puissions souffrir. D'ailleurs, la première des choses, Dieu n'a jamais voulu que tu puisses souffrir. Il s'est fait lui-même souffrant, c'est pour que toi, tu ne puisses pas souffrir. Il s'est fait lui-même malédiction pour que tu ne puisses pas vivre dans la malédiction. Donc, le fait que tu continues à croupir dans le malheur, le fait que tu continues à croupir dans le mal, c'est ce qui fait à ce que ta vie ne soit pas dans le bonheur. Je suis venu apporter à quelqu'un un message, et ce message que je suis venu t'apporter, c'est pour te dire que le Seigneur t'aime, et que le Seigneur a un plan de sortie pour toi. Le Seigneur t'aime, et le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Le Seigneur t'aime, et il veut ainsi que tu puisses vivre la paix, mais aussi la quiétude. C'est vrai que depuis cette semaine ici, nous avions commencé, et nous avions abordé ce message en beaucoup de points, mais notre passage des bases, c'était le livre d'Exode, le chapitre 20, à partir du verset 3 jusqu'à le verset 5, que je vais essayer un peu de lire. Exode 20, 3, 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Hallelujah, gloire soit rendue à l'éternel. Nous pouvons partager au maximum, s'il vous plaît, partageons, partageons. Nous ne voulons pas perdre beaucoup de temps, mais partageons, aimons, et soyons connectés. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais déjà demander à toutes les familles, si tu es seul, appelle ton mari ou ta femme, appelle tes enfants, que nous puissions prier ensemble. Les livres d'Exode 23, 5, la Bible nous dit, Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Donc, j'avais dit que dans le livre, dans la version anglaise, quand on dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, la version anglaise dit que tu n'auras pas d'autres dieux à part moi. Donc, c'est-à-dire, à part Dieu, il n'y a pas d'autres dieux. Le verset 4 dit, Tu ne te feras point d'images taillées, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ce qui m'aïsse. Écoute, Dieu lui-même, il punit. Dieu lui-même peut amener la malédiction dans ta vie. Pourquoi ? Si et seulement, si tu as mené les idoles dans ta vie, et que tu étais en train de suivre les féticheurs, tu suivais les bonnes aventures, les personnes qui vous donnent les horoscopes et autres choses, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Mais j'aime beaucoup le même Dieu qui a dit qu'il peut donc amener et punir l'iniquité de parents, l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération. Le même Dieu a prononcé, il a dit « Je suis le Dieu qui bénit jusqu'à la millième génération. » C'est pourquoi j'aimerais déjà t'encourager que la malédiction n'est absolument rien. Si Dieu veut te bénir, Dieu va te bénir jusqu'à la millième génération. Donc je suis venu fortifier quelqu'un aujourd'hui que tu n'as pas raison de croupir dans le malheur, que tu n'as pas raison de croupir dans la bassesse, dans la culpabilité, dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans la distraction, dans la malédiction des familles. Non, tu n'as pas le droit parce que c'est lui qui est venu te racheter, c'est Christ lui-même. Dieu lui-même a laissé le trône, il est venu enfin de te donner la vie. Donc aujourd'hui, alors que tu es en train de m'écouter, j'aimerais déjà que tu puisses avoir ce bouillonnement dans ton cœur parce que le Seigneur veut rétablir les choses. La Bible dit qu'il est celui qui est le réparateur de brèche. Là où il y a quelque chose qui ne va pas, il est là pour ramener l'ordre. Que Dieu soit béni et que le Seigneur soit glorifié. Mon bien-aimé, dans les livres de Luc, le chapitre 22, le verset 31, que je vais lire bientôt là, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose rapidement. Les livres de Luc, le chapitre 22, le verset 31, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci, les Seigneurs disent à Simon, les Seigneurs lui-même disent à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Quand Dieu, Jésus-Christ est en train de dire que Satan te réclame, bien-aimé, Satan ne peut réclamer que là où il trouve qu'il y a réclamation. Il peut réclamer si et seulement il trouve qu'il y a quelque chose qui continue à toujours à relier cette personne-là à lui. Donc, il peut te réclamer pour tout simplement te faire mal. Parce que la volonté du diable ne sera jamais que tu sois dans la joie. Je mérite de dire, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, tu devras faire attention. Dieu lui-même, Jésus-Christ a dit à Simon, alors que Simon était avec Dieu chaque jour. Il était avec Jésus-Christ, il vivait avec Jésus-Christ, il mangeait avec Jésus-Christ, il voyageait avec Jésus-Christ. Partout où Jésus-Christ était, lui, il était là. Mais voici, Jésus-Christ lui dit, Simon, Satan t'a réclamé. Il t'a réclamé non pas pour venir te visiter, il t'a réclamé pour te cribler. Il t'a nika, il t'a buka, il t'a kweisa, il t'a koukanakoulouka, scandale. Bien aimé, les scandales que nous voyons aujourd'hui, le diable peut organiser un scandale au travers du sexe, au travers de beaucoup de choses, tout simplement pour t'amener en bas. Mais je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Jésus-Christ a dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Mais moi, j'ai prié pour toi. La prière, c'est la chose que nous avons besoin. La prière, c'est la chose qui peut nous délivrer. La prière, c'est la seule chose qui fait à ce que nous puissions bouillonner devant le diable et que le diable puisse échouer. Alors, je suis venu dire à quelqu'un que le diable a échoué lamentablement. Je vais encore le dire bien qu'il y a Suki, Machnaïe et Betty Poto parce que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Écoute, mon bien aimé, je viens t'apporter une nouvelle importante pour que tu ne puisses jamais, jamais reculer en arrière. Alors que je veux lire ce passage ici avant de passer un petit mot au pasteur David Bongi, j'aimerais déjà que tu puisses comprendre quelque chose. Il y a de l'espérance. L'espoir, c'est en Jésus-Christ. Hallelujah. L'espoir, c'est en Jésus-Christ. L'espoir, c'est en Jésus-Christ. Dans les livres d'Ésaïe, le verset 6, le chapitre 26, je voulais dire, le verset 13. Ésaïe 26, le chapitre 26, le verset 13. Écoute, mon bien aimé, c'est que la Bible est en train de dire. Hallelujah. Esaïe connaissait, il avait compris. Qu'est-ce qu'Esaïe a dit? Esaïe a dit, éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. La malédiction avait beaucoup dominé sur nous. Le malheur a dominé sur nous. Le problème, la maladie, beaucoup de choses ont dominé sur nous. Mais écoute, maintenant, c'est que la Bible dit, je recommence encore, la Bible dit, éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est ta grâce, c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu que nous pouvons venir devant sa face. Alors qu'il y avait la domination sur nous, il y avait le pleur, il y avait beaucoup de choses, il y avait des limites, il y avait de pleurs, il y avait de la stérilité, il y avait de l'inceste, il y avait beaucoup de choses qui nous condamnaient. Mais voici, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis venu t'apporter ce message, afin que tu saches qu'aujourd'hui, quand nous allons commencer à prier, c'est la prière qui va délivrer beaucoup de gens. Et je prie ce soir, je prie pour ce matin, pour ceux qui sont déjà des grands matins, que le Seigneur puisse délivrer la vie et pas seulement ta vie, mais ta vie, la vie de ta famille aussi et la vie de toute personne qui est aux côtés de toi. Que Dieu te bénisse et nous laissons la parole à l'homme de Dieu, le pasteur David Bongi, qui va nous exhorter pendant dix minutes. Homme de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Edi Kadima. Je rends grâce à Dieu être prêt et apôtre Toto. Amen. Je suis vraiment très content. Je l'aime beaucoup. Amen. Vraiment, tant que j'étais, il a appelé moi bien, que j'ai appelé moi, maïe, dame, dame, dame. Hallelujah. L'amour qu'on a ensemble et les colonnes 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 et les colonnes. Amen. Je vous remercie encore vraiment, il y a encore une fois que tu as sauté la radio, donc j'ai appelé pour que tu as sauté et 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 que tu as sauté. Amen. Vraiment. Bien aimé dans le Seigneur, notre thème, c'est sortir la photo de la malédiction et de la famille de la Bissot. Amen. Le programme de la Bissot, journée à ce que j'ai dit, l'élo, mais nous allons lire premièrement la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ephésiens 6, verset 18. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Bien aimé, pour que tu as le bien que tu as de la langue et que tu as l'espoiré parce que tu as l'espoiré et que tu as l'espoiré. Tu as l'espoiré la malédiction qui est que tu as objectif Amen. Pour cela la Bible nous dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Alors nous avons le meilleur et le meilleur, on se fait faire des prières. Alors il faut que j'aime les parents et l'enfant, Elle habite avec ta famille, sa famille et sa famille. Cette famille en famille sa famille sa famille sa famille sa famille sa. Il est conscient et inconscient et sa famille sa famille. C'est tout ce que tu expliquerais si c'était un parent. qui est à mes parents. Alors, je crois qu'il y a un autre qui est à mes parents. Mais, il y a un autre qui est à mes parents. Il y a un autre qui est à mes parents. Parce que la Bible, elle est faite de toutes les nations mais disciples. Amen. Ce qui est à mes parents c'est qu'il y a des enfants qui ne sont pas Il y a un autre qui est à mes parents. La Bible, c'est tout ce qui l'a reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, ceux qui ont commis à mes parents pour voir qu'ils ont commis C'est que vous, vous en avez. Vous, vous, vous en avez. Vous en avez. Parce que Satan a été le bonheur. Il a été le bonheur. Mais le distraction, le lien est le bonheur. Il a été le bonheur du salami. Vous avez aussi le bonheur de la malédiction. C'est l'amour de la malédiction. Nous devons vraiment sortir. Il est un bonheur. La Bible se mette. Le sang. Il faut ça. Il faut la Bible se mette. et veillez à cela avec une entière persévérance amène dans le Seigneur tout dans le monde il y en a une bonne façon dans le monde il y en a une bonne façon mais il y a le temps dans le monde on est venu à la maison dans le monde il y a l'été il y a la saison si je peux l'attendre il y a la saison 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 pour la maison il y a la saison si vous vous souvenez la fois passée l'apôtre Toto à l'Alessagibissoke . Ainsi, si Jésus-Christ nous a dit qu'il est vraiment un câmbit, il ne nous a pas d'épargne. Je ne suis pas d'épargne. Alors, quand j'y ai appris à la mort, il n'y a pas d'épargne. D'ailleurs, qu'il n'y a pas d'épargne maintenant. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Elle ne vous a pas d'épargne, mais la mort est d'épargne. C'est la seule solution pour nous les chrétiens. Nous sommes autorisés pour nous les chrétiens et nous sommes autorisés pour nous les chrétiens. La Bible est telle qu'il y a dans Galaxie 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La Bible est telle qu'il y a dans la malédiction de la loi. La Bible est telle qu'il y a dans la malédiction de la loi. La Bible est telle qu'il y a des chrétiens. Je n'ai pas fait des choses que Jésus-Christ, et ce n'est pas la même chose que Jésus-Christ. Je n'ai pas la même chose que Jésus-Christ, mais j'ai déjà fait un changement vieux. La famille est rive, il est arrivé avec le nom de Dieu, le nom de Dieu est en danger, il est arrivé avec le nom de Dieu, puisque Jésus est en train de faire des choses. Amen. Si tu as dit le nom de Dieu, c'est que le nom de Dieu, le nom de Dieu le dit, c'est que le nom de Dieu est en train de faire des choses. Mais au terme, il y a toujours un grand sangamé Et tu es à l'intérieur de l'épreuve, il faut l'épreuve à la mort de mon fils Et il faut l'épreuve de mon fils Amen Donc, il y a un peu de souffrance Et c'est difficile à déclencher de mon fils Alléluia Bienvenue le Seigneur Si il y a un sang qui est en train de faire C'est la question que le maire de mon fils Mais il y a une chance de faire Mais si il y a une chance de faire Mais si il y a une chance de faire Avec une prière Il y a une chance de faire Et il y a une chance de faire si tu veux que tu vaux et que tu vaux. Si tu veux que tu vaux et que tu vauxs, si tu veux que tu vaux, tu vaux aussi pour que tu vaux. tu veux que tu vaux pour que tu vis. Amen. Bienvenue, le Seigneur ait pu donner un esplodeur pour que tu vaux pour que tu vaux. Parce que ce que tu vaux pour qu'il vaux de croire, tu t'y soulets, et tu vas toujours dans la santé. Spirituellement. Parce que la vie nous vaux pour que tu vaux. Bienvenue. Si que tu vaux pour que tu vaux. Tu es prêt à se faire de la partie. Hallelujah. A cause de sa famille, vous avez pris la même chose. Si tu l'as mises et tu les gens garisent, j'ai perdu la même chose. Mais j'attends-tu que l'enfant, tu ne fais pas la même chose, et tu ne fais pas la même chose. Tu ne fais pas la même chose. Si tu fais un enfant, tu fais un enfant pour ne pas préparer notre peuple. Parce que si tu fais malédiction avecそれ, tu ne peux pas arrêter le fait. Et alors, si tu fais un enfant, vous n'avez pas le temps de faire la même chose. Et pour les enfants, les gens ne s'échent pas. Amen. Oui. Je suis venu te dire Que Christ est notre Dieu Le Seigneur Jésus Christ a eu une bonne nouvelle Il a dit que je suis venu En fin de libérer tous ceux qui sont captifs Alors nous écoutons l'homme de Dieu Qui va nous parler un tout petit peu du blocage Avant que tu en as vif Il y a un message Par apôtre Toto Shalom, shalom Vraiment je bénis Dieu Pour la grâce qu'il nous fait encore Et ce soir Je sais qu'il est avec nous C'est notre papa C'est qu'il cherche que nous soyons vraiment libérés Alléluia Il ne veut pas que ses enfants Soient condamnés Ou soient liés quelque part Et Dieu sait que la famille est sacrée Et le cible du diable c'est la famille C'est pourquoi Dieu est descendu Au travers de son fils Pour venir sauver l'humanité La malédiction amène à nous Les blocages Parce que quand il y a la malédiction Il faut Il y a beaucoup de réactions Il y a beaucoup de choses qui passent Dans la vie d'une personne Ou d'une famille qui est maudite Alors quand il y a la malédiction Nous voyons maintenant Il y a le blocage Il y a plusieurs sortes de blocages Mais aujourd'hui je vais parler seulement de quelque sorte Parce que peut-être le temps est limité Mais ce que Dieu va nous donner Comme Il nous a fait grâce d'écouter C'est ce que je vais parler Pour quelques blocages Je vais parler sur Le blocage de l'esprit C'est-à-dire Qu'est-ce que le blocage ? Le blocage est le fait Pour une personne ou une famille D'être freiné De ne pas progresser Dans les marches Dans la marche C'est-à-dire que Quand tu es maudit Et tu es dans la malédiction Ça va t'amener quelque part Que tu sois bloqué Et qu'est-ce que le blocage ? Le blocage C'est le fait d'une personne ou une famille D'être freiné De ne pas progresser dans la marche Or que la vie c'est une marche La vie il faut que nous progressions La vie il faut que nous allons en avant La vie il faut que tout ce que tu fais Que tu puisses voir aussi Une bonne solution Une croissance Quand il n'y a pas la croissance C'est qu'il y a le blocage Le blocage quelque part Quand il y a le blocage C'est-à-dire il y a la malédiction Je vais parler de quelque sorte De blocage Il y a le blocage de l'esprit Je vais lire rapidement Dans le lit Dans l'épître de 1 Jean chapitre 5 Verset 11 A 12 Qu'est-ce que la Bible nous dit Et voici Voici ce témoignage C'est que Il nous a donné la vie éternelle Et que cette vie est dans son fils C'est lui qui a le fils C'est lui qui a le fils A la vie Et celui qui n'a pas le fils de Dieu N'a pas la vie Donc c'est-à-dire que Dans la malédiction Quand on voit la malédiction Nous amène le blocage Nous avons premièrement Le blocage de l'esprit Donc quand quelqu'un n'a pas le fils Il n'a pas la vie Quand quelqu'un a le fils Il a la vie Donc ce que Dieu veut nous parler ici La parole de Dieu C'est lui qui n'a pas le fils C'est-à-dire que Quand le fils n'est pas là Tu n'as pas encore écrit en Jésus C'est un blocage Ou quand tu es bloqué Rien ne va marcher sans Jésus Avoir l'argent Construire une maison Avoir une voiture Ça ne veut pas dire que Tout va bien Parce que toutes ces choses Il y a des voitures Qui sont des cimetières Il y a des maisons Qui sont de la magie Donc c'est-à-dire que Ce que Dieu voit Ce n'est pas ça la bénédiction Ce n'est pas ça la vraie vie Mais la vraie vie Elle vient de l'esprit Quand mon esprit est libéré Quand j'ai Jésus en moi Ça veut dire que Je suis déjà sorti De la malédiction familiale Mais quand je n'ai pas Jésus Spirituellement en esprit Je suis bloqué Quelle que soit ta taille Quelle que soit ton argent Quelle que soit ton compte bancaire Et nous allons descendre rapidement Dans le deuxième aspect Des blocages C'est le blocage dans l'âme Et quand l'âme est bloquée Et donc quand tu es bloquée L'âme aussi Ne marche pas Parce que la Bible dit L'âme qui pêche C'est celle qui mourra Tu vois Donc là je vais donner Ézéchiel 18-20 Vous allez voir ça Marc 7-20 à 23 Ça veut dire qu'Ézéchiel 18-20 L'âme qui pêche C'est celle qui mourra Donc quand tu pêches Et que tu es toujours Dans la malédiction Donc la mort est là Tu vois Donc l'âme Quand l'âme est tentée de pêcher Ok nous savons que la malédiction Conduit toujours l'âme Vers le péché Quand quelqu'un est dans la malédiction En esprit Tu ne connais pas Jésus Tu vas commencer toujours A faire des réactions Des choses qui vont t'amener à la mort Quand tu es maudit Et que tu es bloqué Ton âme est bloqué Automatiquement Donc tu es déjà dans le chemin De la mort Ok Dieu ne veut pas Que le péché Mère C'est pourquoi Il a envoyé son fils Jésus Ok c'est lui qui a le fils A la vie Amen Donc pour sortir du la malédiction Nous avons besoin Premièrement Que notre esprit soit Libéré Ok celui qui libère l'esprit C'est Jésus Christ lui-même C'est pourquoi C'est avec raison Que nous puissions croire En Jésus Amen Le deuxième blocage C'est à dire que Il y a Quand il y a Il y a des gens Qui viennent à l'église Il y a des gens Qui viennent à l'église Quand ils viennent à l'église Mais ils ne changent pas Vous voyez Les gens qui viennent à l'église Mais ces gens Ne se transformaient pas Ils sont les mêmes Il était sorcier Avant l'église Il vient à l'église Il est toujours sorcier Il était pute Un prostitué Avant Avant de venir à l'église Il vient à l'église Ou il vient à l'église Toujours Tu es prostitué Tu vois Tu étais volaire Un homme Qui parlait des mensonges Tu es à l'église Tu es devenu frère Seulement Dans les noms Mais en toi Intérieurement Tu n'es pas changé C'est à dire C'est un blocage C'est un blocage De l'âme Cette personne Elle ne peut pas Automatiquement Voir Dieu C'est à dire Il doit être Premièrement Transformé Vous voyez Donc si tu es bloqué Dans ton âme Ça va t'empêcher Que tu puisses connaître Dieu Même si tu viens À l'église Venir à l'église Ça ne veut pas dire Que tu connais Dieu Connaître Dieu Il faut que ton âme Soit libérée du péché Amen Alors si tu es à l'église Tu continues De toujours faire le péché C'est à dire La malédiction là Est toujours En train de te suivre Il faut aller confesser Amen Si le péché N'est pas confessé C'est ça qui fait Qu'une personne Il est à l'église Il a démarré Il permet de devenir Pasteur Mais il est toujours Dans la malédiction Parce que son âme N'est pas libérée Parce que le problème De prier Ce n'est pas le problème Que les gens Me voient que je suis Il y a longtemps Que je suis à l'église Le problème de prier C'est le problème De le témoignage De l'esprit Qu'est-ce que l'esprit Te dit Tu es réellement L'enfant de Dieu Ou bien dans ton esprit Je sais que Marguer je prie Mais je n'ai pas encore Abandonné ce truc Même si les gens T'acclament Parce qu'il y a Une confusion Beaucoup de personnes Croyent que Prier c'est avoir De bonnes vestes De beaucoup de chaussures De belles voitures Non Prier c'est quelque chose Entre moi seulement Et Dieu Amen C'est pourquoi L'esprit nous rend Témoignage Réellement Je suis libéré Je peux faire des jeunes Mais ce qui est important Il faut que mon âme Puisse voir l'éternel A quoi sert De gagner tout le monde Et de perdre mon âme Amen Pourquoi être Parce que je prêche les gens Pourquoi être frère en Christ Et chanter à l'église Modérer Faire du travail Protocole Mais mon âme N'est pas sauvée Ça ne sert à rien Alors Si tu es encore Dans l'église Mais tu continues A commettre des péchés C'est à dire Que c'est plus Qu'un sorcier Je suis un homme De Dieu Je prêche la parole De Dieu Je ne suis pas encore Délivré Dans certaines choses Je suis plus Qu'un sorcier Combien de péchés Qu'Adam et Ève ont commis Seulement ils ont mangé Les fruits Et Dieu les a mis Dehors Je ne demande pas Que non Parce que j'ai commis Seulement Un seul péché On va coopérer Avec Dieu Dieu est saint Il reste saint Alléluia Alléluia C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples Si vous direz Il a dit aux enfants Aux pharisiens Aux autres Aux autres Sacrificataires Il a dit Si vous dites Que ces gens Puissent fermer la bouche De ne pas me recevoir Mais les pierres Crieront Amen Je ne peux pas Me mettre Spécial devant Jésus Je ne suis pas spécial Il faut que mon âme Soit délivré Parce que nous sommes Sortis des familles Qui sont dans la malédiction La malédiction Est déjà à partir De toute personne Qui est née de la femme Qui est déjà maudite Mais dans l'église Nous sommes venus chercher la vie Et cette vie C'est Christ Comment tu as Christ Et que tu continues A commettre des péchés Et toujours dans les péchés Les songes que tu fais Toujours Tu es lié Tu es avec des femmes De nuit Tu es avec des maris De nuit Ton esprit même Te témoigne Que toi tu n'es pas délivré Même si les gens m'acclament Mais mon esprit C'est ma témoigne Que toi tu n'es pas délivré Non nous devons chercher C'est de sortir de la malédiction Et aujourd'hui Pas demain Cette parole que tu écoutes C'est simple Parce que tu as eu la grâce De l'écouter Que Dieu te délivre Que l'esprit de Dieu Que le Saint-Esprit Te touche Au nom de Jésus Réellement ce que tu fais Est-ce que un enfant de Dieu Peu le faire Est-ce que moi ce que je fais Est-ce que l'enfant de Dieu Peu le faire Est-ce que l'esprit de Dieu Témoigne que je suis réellement L'enfant de Dieu Sauver nos âmes Parce que l'âme qui pêche Ça mourra Dieu ne ment pas La parole de Dieu Ne ment pas Vous voyez La parole de Dieu Est juste Parce que Dieu Agit dans sa justice Personne ne pouvait savoir Que Jida est un sorcier Mais quand Christ a dit L'un de vous me trahira Et tout le monde ne savait pas Il s'est demandé à Christ Papa est maître C'est moi C'est moi C'est moi Après donc Ils n'étaient pas sûrs Mais ils étaient avec Jésus Mais seulement Jida Qui connaît son esprit C'est moi qui va les trahir Alléluia Attention il ne faut pas Être Jida La réglise Attention il ne faut pas Être Jida de ta famille Si toi tu dis Que j'ai pris Et que tu n'es pas Dans la vérité Tu es le Jida de ta famille Mais Dieu sauvera Il a dit à Esther Mardochat dit à Esther Si toi tu ne pars pas Parler au roi Dieu assistera un homme Mais toi Dieu va te condamner Et Esther a dit Non il faut que j'aille Parce que c'est les Gens Estelle qui pouvaient sauver la famille Tu vois Il avait la possibilité Aujourd'hui tu es devant le roi C'est les Gens qui puissent parler Pour que ta famille soit sauvée De toute malédiction Mais là on a déjà signé Que les enfants d'Israël Soient condamnés Mais il y avait Une servante Qui s'est levée Avec des gènes de prière Il faut que tu sauves ta famille Quand Esther s'est levée Il a dit Que cette malédiction de la mort Sors de ma famille Il a dit au roi Viens dans ma maison Viens dans ma maison Oui Mon corps c'est l'état Pré du Saint-Esprit Car le Saint-Esprit est avec moi Le roi des rois Il jugera ton problème Et il me donnera l'avantage Amen Alléluia Amen Non Dieu nous aime Alléluia Et que la malédiction tombe Et que la malédiction tombe Alléluia Aujourd'hui Que la malédiction de ta famille tombe Là où il y a le fils Il y a la vie Je condamne Je condamne la malédiction De ta famille Quelqu'il soit le nom Aujourd'hui Il y a quelqu'un qui a accepté D'être maudit sur la croix Galatia 13 Il y a quelqu'un qui a accepté De devenir malédiction En fait que toi Tu sois maintenant saint Yes Et c'est aujourd'hui Pas demain Amen Et aujourd'hui on va prier Alléluia Tout ce qui était caché Les saintes de Dieu Va les révéler Va vous dire que Voilà mon fils Malgré que tu viens d'église Mais à ce point là Tu n'as pas encore abandonné ça Aujourd'hui la lumière Viendra dans ton coeur Dieu va te montrer ta famille Voilà là où il y a le problème De ta famille Et quand tu vas prier Tu vas envoyer Les missiles spirituels Ça va tomber Parce que la vieille dit Revêtez-vous des armes Mangez des armes Souvenez-vous des quatre léprès Ils étaient déjà condamnés Mais en eux ils avaient le fils Et comme ils avaient le fils Même lèvres de pied Et des revenus des armes Amen Quand ils commencent à marcher De l'autre côté Des fonceurs de la Syrie Ils ont dit que non Il y a des chars qui viennent Il y a une grande armée En toi il y a une grande armée Que toute la malédiction aujourd'hui Ils vont savoir que non Fais-tu enfin maintenant Que nous voyons qu'il était condamné En lui il y a une grande armée Aujourd'hui il vient Que tu sauves ta famille Aujourd'hui c'est la journée La bonne nouvelle Pour ta famille Est-ce que quelqu'un peut dire Amen 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 Amén, Amén. Moi, tous les gens me disent, Amén, Amén. Amén, Amén. J'y ai pas l'impression que Papa et Papa, Maman, je me disais, l'Amen. Maman, c'est la même chose que nous voulons. Oh, Amén, moi, Maman, à la vie, Que les enfants soient délivrés, Maman, à la vie, tu es prête, Et tu n'as pas l'impression que je m'appre ce que je vis, Et tu n'es pas l'impression que je suis là, Comme je vous l'aies, Je suis la malédiction, Oh, non, de j'y suis. Nous avons des sellements de bombo, Nous avons des sellements de délivrance, Nous continuons de nous faire, Je viens dans ta maison pour te dire que là où il y a le Fils, il y a la vie. Et dans ta maison, il y a le Fils. Le Fils, il a son nom, c'est Jésus. Oh, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ma place, c'est une occasion. Laisse-moi parler de cet homme-là, Jésus. J'aime Jésus. Il y a 25 minutes, il y a 5 minutes. Mais je vous dis, je vous dis aujourd'hui, le blocage, les barrières, le myrrhe de Jéricho, qu'ils veulent ou pas, ça va tomber. Ça va tomber, il y en a deux choses. Je vais parler du blocage du corps. Oh, hallelujah. Quand il y a la malédiction, le corps aussi est bloqué. Là, je vais parler sur les maladies. Marc, chapitre 6, 53 à 57. Marc, chapitre 6, verset 53 à 57. Marc, 7, 24 à 37. Là, vous allez voir comment Jésus commençait à guérir ce qui était dans la malédiction des maladies. La maladie amène en nous la malédiction. Vous voyez, il y avait une femme qui était courbée. Mais quand Jésus était là, il a dit, maintenant, ma fille, lave-toi et marche. Amen. Une femme ici qui était une femme canadienne qui venait demander à Jésus de sauver sa fille qui était malade. Christ a dit, mais je ne peux pas te donner la guérison parce que toi, tu es une femme canadienne. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et nous ? Il n'y a pas une relation. Mais la femme a dit, et il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner au petit chien. Il a dit, papa, même si le petit chien mange ce qui tombe sur la table du droit, moi, je vais manger même si le petit chien tombe. Quand Jésus a regardé, je n'ai jamais vu une femme qui a une femme comme toi. Va maintenant, ta fille est guérie. Qu'est-ce qui a fait que cette fille soit malade ? C'est la malédiction de la famille, de cette maman-là. Mais ce jour où elle se rencontre avec Jésus, la malédiction est tombée à cause de la foi et la fille a été guérie. Le blocage du corps. Quand il y a la malédiction, le corps est bloqué. Il y a des gens, aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire. Et surtout aux Etats-Unis, quand tu es malade. C'est fini pour toi. Tu es revenu inutile. Même les gens qui te donnaient du respect dans le travail, vont te dire qu'il y a une nouvelle. Et surtout que si ce n'est pas le travail qu'ils te payent, c'est fini, ta vie est gâchée. Tu es revenu comme un papier génique. C'est pourquoi qu'avec la santé que tu as, qu'il faut qu'ils puissent louer Dieu. Il y a dans d'autres familles, papa, dès que ça arrive au mois de décembre, tout le monde est malade. Il y a des familles, il y a des maladies irénitaires. Ça commence par papa, maman et les enfants. Il y a des familles, il y a des périodes. Si ça arrive dans cette période-là, il y a toujours quelque chose qui arrive dans cette famille. Ce sont des malédictions. Dans chaque famille, il y a des familles. Dès que dans le mois de janvier, il y a peut-être tout ce qui va aller au hôpital, ne rentre pas à la maison. Et la famille a peur. Il y a des familles qui sont dans la condamnation, en prison, dans la prison de ténèbres. Mais Jésus-Christ est juste. Il a accepté d'entrer dans la prison pour te libérer. Il n'était pas parti dans la prison, enfin. Il ne pouvait pas faire la prison. Il est fils de Dieu. Mais il allait te chercher là où on t'a mis, dans la prison, pour te libérer et te mettre sur ses épaules. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Oh, yes. 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 Alléluia Il a dit si on fait ces choses A moi bois vert Combien plus qu'à vous bois sec Dieu connait que vous êtes dans la malédiction Où la malédiction était là Où ta famille est dans la malédiction Mais il a pris cette malédiction Il a mis ça sur les épaules Parce que quand on voit la croix La croix c'est toi Le bois sec c'est toi et moi Le mélange a été fait sur la croix On a mélangé l'erreur du diable Il ne pouvait pas mélanger entre le bois vert et le bois sec Parce que le bois vert donne la vie A ce qui est sec Laisse qu'aujourd'hui que ce bois Soit un remède de ta famille Parce que le remède que tu prends Ça vient du bois Mais le véritable bois qui peut sauver ta famille C'est Jésus Le véritable bois vert En lui il y a la quinine spirituelle En lui il y a la chloroquine spirituelle En lui il y a la pleine de tête respire Spirituelle En lui il y a l'antibiotique spirituelle En lui c'est lui qui guérite la pleine Et la sollicite de lui spirituelle Alléluia Reçois cette puissance Reçois cette remède C'est la parole de Dieu La parole de Dieu C'est une remède Et qui est suffisante pour toi Amen Les deux uniques Alléluia C'est Jésus Quand il entre et il boit C'est Jésus Il entre dans toi Veil ou pas Tu es guéri Même dans ton esprit Même dans le corps Il guérit Toi le moment c'est mon m 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 Il y a des familles, camarades, dont l'ami de ton frère, l'ami de ton grand frère à sa sœur, l'ami de ta sœur, Ndoumba, l'ami de ton père, Kuité, quelqu'un qui prend seulement de l'alcool, l'ami de ta mère, Songui-Songui. Donc toute la famille n'a pas de bons compagnons. Ok, quand la famille est délivrée, le premier compagnon, ton ami, c'est Jésus. À part Jésus, les frères de l'église sont bons. Tu vois, mais quand toi tu as des amis, toujours, même si tu es dans l'église, tu te retrouves toujours dans des groupes qui critiquent les pastels. Même si tu es dans l'église, tu te retrouves toujours, c'est des frères là qui ne marchent pas bien. Si on cite des gens qui vont condamner, qu'on va peut-être suspendre, ton nom est toujours là. Oh Jésus, Jésus. Les mauvaises compagnies, c'est une malédiction. Sors de cette malédiction là. Au nom de Jésus. Là où il y a seulement la voiture qui va faire l'accident, c'est toi là où tu vas entrer. L'avion qui va chuter aujourd'hui, c'est ça que toi tu as acheté les billets pour entrer. Ça c'est la malédiction. Sors, je te dis, sors de cette malédiction. Au nom de Jésus. Le chemin que toi tu vas, là où la maison qui va tomber, c'est là que toi tu vas te retrouver. Sors que tes pieds marchent dans le chemin de Jésus. Pour témoigner que non, je voulais marcher, je voulais marcher ces jours-là. Mais Dieu m'a dit de ne pas changer la date. Il faut que Jésus soit avec toi. Toi là seulement, il y a le malédiction. Toi tu te retrouves là-bas. Les mauvaises compagnies. Je n'ai pas le temps de lire. L'union illicite. L'union illicite. Parmi tes enfants, même si le mari de la fiancée de ta fille dit que non, je veux venir payer la facture pour vous donner les listes, il ne vient pas. Dans votre famille, si tu n'as pas donné la grossesse, tu n'as pas fait la grossesse, tu n'as pas fait grossir une femme, peut-être que tu n'as pas... T'es tous tes enfants, tu n'as qu'il fait qu'il sainter les femmes détruits. S'il y a quatre enfants, il y a des pères différents, des mères différentes. Wow. Tu vois, il faut sortir de ces liens-là. Dieu va te donner un mari parce que tu es délivré. Amen. Dieu va te donner un homme parce qu'il va te donner un homme ou une fille ou une femme qui est déjà délivré. Il faut sortir de toutes ces choses. Quand la famille est bloquée, personne ne va se marier. Il peut aller en mariage, mais il va rentrer. Toujours tu es la vie, je ne veux pas d'abysso. Il ne faut pas aller au cannabino, je veux rentrer chez nous. Ça, c'est la malédiction. Tu ne veux pas gérer le problème avec ton mari. Tu ne respectes ton mari, tu as toujours l'envie de rentrer chez vous. Oh, je sais. Chez toi, là, qu'est-ce que tu vas aller faire? La Bible dit quitter. Amen. Sortez de ces choses. Quand tu es marié, tu es marié. Et toi, homme aussi, qui t'es marié, tu fais des enfants avec cette femme. Tu n'as rien donné de cette famille. Non, ça, c'est le blocage encore. Ces enfants n'iront pas loin. Il faut aller marier ta femme. Rénouveler cette chose-là. Il faut que tu changes. Ne demandez pas pardon. Non, ça, il faut réparer. Amen. Va marier ta femme. Pardonne-moi, mais je dis la vérité. C'est la vérité. Ne continue à faire des enfants avec cette femme sans que tu puisses faire ce que la Bible te recommande. Tu es frère en Christ. La femme, on la marie. Il faut marier ta femme. L'honorer. Qu'il soit aussi honoré de tous. C'est dans la Bible. Amen. Ne faut pas prendre la femme comme une chose que tu as ramassée. Non, il vient de quelque part. C'est pour la bénédiction de tes enfants. Et pour la protection de tes enfants. Et pour la protection aussi de ta femme. Amen. Réparer ça. Réparer. Je parle pour un enfant de Dieu. Là, c'est Exode 22. Vous allez voir ça. Exode 22, 16. 1 Samuel 18, 25. Vous allez voir ce que je dis là. 22, 16. 22, 16. 1 Samuel 18, 25. Je vais prendre deux minutes. Papa Eddy, papa Eddy, pardonne-moi. La vision limitée. Jérémie 24, 3. Il y a des familles qui ont des visions limitées. Ils voient seulement le couange, le foufou. Tu n'as pas laissé ça pour moi. Je vais te tuer. Donne-moi la nourriture. Si ça n'en a pas, je vais te faire ceci. Toi, il faut seulement des amis. Qui a eu ma babouche qui était ici. Il vient, je vais le taper. Tu vas tuer quelqu'un à cause de ma babouche. Ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Il y a des familles qui disputent pour des choses que l'on ne peut même pas disputer avec ça. Ça fait même la honte. Mais ils pensent un peu comme... Ils ne raisonnent pas que non. Il faut que mes enfants étudient. Il faut que nous puissions étudier. Il faut aller peut-être quelque part chercher du pain. Non. Et ils tournent là. Ils sont à 40, 30, 16, 10 dans une même maison de grands, de vieux, de barbes, comme ça. Mais ils pensent qu'ils ont la foufou de leur maman. Oh, Jésus. Non. Sortez de cette chanson. Sortez. Amen. Parce que quand ils sont reparlés chercher avec Dieu, Dieu va changer ta vie. Amen. Il y a des gens ici, aux Etats-Unis, quand tu te mets assis, tu commences à raisonner, si j'étais seulement là-bas, aujourd'hui, je ne sais pas quelle serait ma vie. Mais à cause que j'ai sorti avec Jésus, voilà ma vie comment est bénie. Amen. Ne restez pas là, il faut bouger. Amen. Il y a d'autres familles, ils ont toujours la paix. Moi, je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Il y a des gens, quand tu arrives, la mort disparaît. Amen. Sortez de la malédiction. Sortez de la blocage. Il faut que cette blocage tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment briser les malédictions? Ça, c'est parce que David a dit, dans Galates 3, 13. Comment sortez-vous de la malédiction? C'est parce que la Bible dit, c'est lui qui est crucifié sur la croix, il est maudit. Mais Christ a accepté d'être maudit à cause de toi. Il a pris déjà ta place. Toi, maintenant, tu vas fixer tes yeux sur la croix. Voir que sur la croix, moi, je suis sauvé. Et la Bible, dans les Aïs, c'est quand toi a dit, ce sont nos malédictions, ce sont nos maladies, nos infirmités, ce sont nos problèmes, nos faiblesses, ce sont nos condamnations. Il a apporté ça sur la croix. Le Seigneur fassez quelque chose. Le Seigneur fassez quelque chose. Le Seigneur fassez quelque chose. Alléluia, gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Est-ce que nous pouvons clamer son cou l'éternel Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Mon bien-aimé, nous allons passer à la prière Je crois que tout le monde a écouté ce que l'apôtre a dit Il y a des blocages dans la vie de quelqu'un Il y a des limitations Il y a des visions qui sont courtes Il y a des liens qui sont encore là Il y a des problèmes qui ne finissent jamais La maladie qui s'empire du jour au lendemain S'il y a le malheur, ce n'est que sur toi S'il y a un scandale, ce n'est que ton nom Quand on parle de quelqu'un, c'est sur toi qu'on pose toutes les mauvaises choses Vous pouvez être à 10, vous pouvez être à 15 Mais quand on veut limoger quelqu'un du travail On t'enlève toi Quand il y a le malheur, ce n'est que toi Quand on veut parler d'un enfant qui est mauvais, c'est ton enfant qu'on parle Quand on parle d'un mari qui n'est pas bien, on parle seulement de ton mari Tout le malheur, ce n'est que sur toi Quand on parle de mauvais parents, on parle seulement de tes parents Il y a la situation qui est toujours là Mais en ce moment, j'aimerais assez que tu puisses te rapprocher de Dieu La Bible dit dans Hébreu 3 Que chaque maison est construite par une personne C'est pourquoi nous regardons S'il y a la malédiction de la famille Il y a fondation quelque part Il y a quelqu'un qui avait commencé cette malédiction là Et c'est pourquoi toi, je moi En ce moment, nous allons nous approcher de Dieu Et nous allons détruire toutes les fondations Nous allons rentrer dans nos familles Nous allons regarder Là où il y avait de mauvaises fondations Que ce soit par les ancêtres Que ce soit par les parents Et même toi-même, tu pourras être peut-être une mauvaise fondation pour ta propre maison Alors tu vas te tenir debout Et tu vas prier J'avais dit ce jour-là que quand tu es en train de prier Prends ton temps Si tu veux t'asseoir par terre, tu t'assoies Si tu veux dormir par terre, tu dors par terre Si tu veux t'élever, tu t'élèves Mais surtout, ne passe pas cette occasion ici Nous allons rentrer d'abord Parce qu'Abba Kouk dit, il faudrait que nous puissions nous examiner nous-mêmes Regarde là où il y a quelque chose qui ne va pas Et nous allons détruire la fondation Toute fondation qui n'est pas de Dieu Qui n'est pas de Jésus-Christ Nous allons détruire cela La fondation de la malédiction dans la famille Nous allons rentrer, nous allons détruire Par la parole Parce que cette parole que le Seigneur nous a donnée Ça a le pouvoir Et tu vas utiliser, tu vas prier Ensemble nous allons prier Et j'aimerais que tu puisses examiner Mais prendre aussi le temps De détruire toute fondation Qui n'est pas la fondation de Dieu Élève nos voix, hallelujah Gloire soit radia à l'éternel Élève ta voix, élève ta voix mon bien-aimé Élève ta voix, élève ta voix Je veux que tu élèves ta voix Parce qu'il est temps de te donner Élève ta voix Et détruis toute la fondation Élève ta voix Je veux que tu l'esprit Parce que ce moment t'est donné Tu ne peux pas rester calme Regarde encore toutes les fondations Qui ne viennent pas de Dieu Mère éternel Après vers toi Nous venons Seigneur Pour détruire toute fondation La fondation de la famille Car mon Dieu mon roi Si la fondation n'est pas bonne Et la fondation qui va s'écrouler Tu vas apporter toutes les choses avec Mais mon Dieu mon roi Nous nous rentrons en arrière Afin de détruire toutes sortes de fondations Toute fondation qui ne rend pas gloire à ton nom Toute fondation qui ne t'élève pas Toute fondation qui ne vient pas de toi Toute fondation démoniaque et satanique Nous venons à toi Et nous détruisons au nom de Jésus Nous détruisons au nom de Jésus Nous détruisons au nom de Jésus L'Ere éternel nous verrons tout simplement Vers toi Jésus Christ En fait que tu puisses te magnifier L'Ere éternel nous rentrons De l'aimer élève ta voix Élève ta voix Débarque et débrouille Toute fondation qui ne vient pas de toi La fondation magnifique La fondation démoniaque La fondation impure Une fondation qui ne rend pas gloire à ton nom Je veux dire que tu puisses te lever ta voix Et que tu puisses te lever ta voix Et que tu puisses te lever ta voix Toute les puissances démoniaques Et toute fondation qui a été fondée Une fondation qui a été faite Par le diable Satin Les ailleurs Nous parlons, nous parlons, nous parlons, nous parlons, nous parlons de blocage des gens, au nom de ceci, au nom de Jésus, père éternel, fondation de la famille, ensemble, nous allons détruire toutes sortes de fondations, fondations maléficaines, nous allons briser, nous allons enéander, nous allons détruire toutes les fondations de la famille, car on dit que nous avons une nouvelle fondation pour la fondation plus commune. Et cette fondation, c'est rien que toi qui peux la donner. Et pourquoi en donnant Jésus, venons, en faire détruire toutes les fondations qui n'ont pas de soi, tous les fondations qui n'ont pas de soi, nous brisons, nous allons être différents, au nom de Jésus, 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 Il n'est pas un des droits, notre fondation, il n'est pas un des droits, notre fondation, notre fondation, notre fondation, dans les âmes, notre fondation, avant nous, qui ne rend pas de ton nom, en ce moment, nous nous croyons de Jésus, et nous disons, nous chassons, nous les renvoyons de nous, parce que ce moment, l'essence nous a donné, avant nous puissions bénéficier de cette grâce, c'est pourquoi dans l'ément de Jésus, nous députons. Dans les fondations maréfiques, on n'a pas de ton nom, et nous disons, nous nous disons, nous n'excusions, nous n'en disons, nous n'excusions, nous n'excusions, nous n'excusions, nous n'excusions, nous n'excusions. En ce jour-là, alors que Dieu voulait changer la situation de Gédéon, Dieu voulait changer la situation de la vie de Gédéon, Dieu lui a dit, va et détruire les hôtels qu'avait érigé ton père. En ce moment, toi, tu vas t'élever et tu vas détruire toutes sortes d'hôtels. Je veux que tu puisses prendre par l'autorité qui nous a été conférée par Jésus-Christ, qui a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout esprit impur. Et rien ne pourra vous nuire. En ce moment, tu prends l'autorité et tu vas détruire les hôtels qu'ont irrigé les ancêtres, tes parents et même les hôtels que toi-même, tu avais irrigé. En ce moment, tu vas détruire et tu vas détruire au nom de Jésus. Nous détruisons, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, nous allons vers toi. Et nous savons, Seigneur, que ce moment, c'est toi qui nous donne la force, Seigneur, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous venons, afin que, Seigneur, que tous les hôtels qui ont été élevés, irrigés, qui ont été élevés, Seigneur, votre part, par contre ton peuple, par contre tes enfants, et nous pions en ce moment, afin que ton fils soit exécuté. En ce moment, Seigneur, nous sommes en train de détruire tout ton homme maléfique, Mettez-moi, Jésus-Christ, tout hôtel, les sacrifices démoniables, tout hôtel, des gens qui viennent dans les familles, tout hôtel, la part de toi, nous nous faisons ce moment, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous posons les hôtels sataniques, diaboliques, nous sommes en train de dire le diable, et nous chassons nos aléco-cobres, et nous sommes en train de détruire tout ton homme maléfique, nous détruisons en ce moment, au nom de Jésus, car nous ne voulons pas de ce que le diable veut amener, nous ne voulons pas de ce que le diable veut amener, mais au nom de Jésus, nous détruisons, toute présence à l'ébrique, et les filles, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, aux amis, pour les filles, on nous en soit éloqués, encore dans la vie de Dieu, il est lié pour Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tous les hôtels, qui ont été éligés, qui se sont tombés en ce moment, parce que le diable nous a donné ce que le diable, au nom de Jésus-Christ, et les filles, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'il se décembre, et puis se tomber, que tous les hôtels, au ciel, car ce moment, Seigneur, va-t-il nous enlever, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tous les hôtels sont libérés, dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qui prie le diable, au nom de Jésus-Christ, qui prie le diable, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soit plus tôt, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qui va-t-il nous enlever, 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 Seigneur, le Seigneur, le Seigneur veut commencer une nouvelle génération, le Seigneur veut commencer une nouvelle chose, et quand il veut commencer, il a déjà une chose qu'il a déjà établie, c'est pourquoi, alors que nous voulons entrer dans une nouvelle génération, j'aimerais que tu puisses te ressaisir, et tu puisses demander pardon à l'éternel. La Bible dit qu'il faut confesser, confesser ses péchés, tu vas confesser, et en même temps je suis en train de lancer un message, c'est lui qui veut nous parler, va appeler et va parler aux hommes de Dieu, au numéro qui est là, mais en ce moment, tu vas confesser tes péchés, tu vas confesser le péché de la famille, et tu vas demander pardon à l'éternel, tu m'as dit que c'est vrai que nous reconnaissons nos péchés, raison pour laquelle nous venons et nous plaidons devant toi, la miséricorde de Dieu, élève, 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 élève ta voix, élève ta voix, dans ce moment t'es donné, au nom de Jésus, ce moment t'es donné, afin que tu puisses établir le plan, pour le conseil qui vaut l'éternel, dans la famille que mes parents soient pardonnés, que mes frères et ses peurs sont pardonnés, et que les toutes les chambres de nous soient pardonnés, Seigneur nous devenons, pardon au nom de Jésus, pardon pardon au némis, pardon pardon au jésus, pardon pardon au jésus, pardon au némis, pardon pardon au némis, pardon aujourd'hui, elle est bien et Sher vault, car Seigneur nous au nom de jésus La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et de tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs d'amour. La vie de l'enfant et d'entre tes soeurs. 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 On va lire la radio et la télévision. On va laisser la caillou. Au nom de Jesus. On va contrôler la caillou. On va voir ça, c'est qu'on peut faire la moto. Et c'est qu'on va regarder la cabine. Et c'est qu'on va regarder la cabine. Et c'est pour ça qu'on est ici. Il n'y a pas ici, il est à partir d'aller là. Au nom de Jesus. Il y a une bande comme brise. On va regarder la télévision. Et c'est qu'on va regarder la cabine. Au nom de Jesus. Au nom de Jesus. Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, le Père étoile, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, au 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 nom de Il faut délibérer, on ne s'est pas préveu. Vraiment, on va s'éteindre, on va laisser la place, on prévoire ma vie, c'est un commandant de nous. C'est un délai, c'est un délai ! Et un délai, c'est un délai ! Et un délai, c'est un délai ! Un délai, c'est un délai ! C'est pourquoi le Président le duel a réglé, au nom de Dieu, au nom de Dieu ! Au nom de Dieu, au nom de Dieu ! Et nous savons que tu es dans la mort. Au nom de Jésus. Bien aimé, si j'ai la soukère pour toi, t'y a la papa Toto. Monte-toi là. Bien aimé, c'est préparé. Monte-toi là. Si j'ai vu que j'ai la soukère, on a l'Ephesie 1,16 à 20. Bien aimé le Seigneur. On a l'air de la force, de la puissance et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. 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 Je crois. Je crois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois. Je crois. Je crois. au nom de Jésus. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Jésus. 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 Je crois. Jésus. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Jésus. Je crois. Jésus. Jésus. Je�нес. Jésus. Je crois. Je filthy. Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501